Bonjour à tous, le marché parisien poursuit son rebond à l'ouverture après avoir progressé d'1,5% la semaine dernière. Dans les valeurs à suivre ce matin, Lafarge Holcim, l'ancien PDG Bruno Laffont, a été mis en examen dans le dossier syrien. Comme l'ex-directeur général Eric Hansen et un autre cadre, le trio a été placé sous contrôle judiciaire. Et puis Essilor et Luxottica ont prévu de se mettre à la recherche d'un nouveau PDG pour piloter le nouveau géant de l'optique. C'est le PDG d'Essilor, Hubert Sanière, qui l'a expliqué au Financial Times ce week-end. Et du côté des analystes, ce matin a noté que Jeffries est passé de conserver à acheter sur le dossier Air Liquide. La directrice générale d'ENJ, Isabelle Cochet, estime que le plus dur a été fait dans la transformation de son groupe. La dirigeante a rappelé dans un entretien accordé aux Echos que 90% du programme de cession d'actifs de 15 milliards d'euros a été bouclé et que l'objectif de réduction de coûts d'1,2 milliard d'ici la fin de l'année prochaine est en bonne voie. En revanche, elle a refusé de répondre à la dernière question de l'interview. Gérard Mestralet doit quitter la présidence lors de la prochaine Assemblée générale annuelle prévue en mai. Et le quotidien financier a cherché à savoir si la dirigeante brigueraient une double casquette de présidente et de directrice générale. C'est la fin de ce flash, on refait le point à midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !